Musique Alors bonsoir chers amis de la presse, bonsoir les membres de Cori, les familles, bonsoir chers invités. Nous avons l'honneur d'accueillir dans cette prestigieuse salle de Champs Prestige un artiste, un talent de la région de Kolda, Alceni Zico. Donc qui nous a fait l'honneur de son propre initiative de faire un single pour Cori Micro Finance. Cori Micro Finance, c'est une institution financière de l'église catholique du Sénégal qui travaille dans les 13 régions du Sénégal, à l'exception de Matam qui est la prochaine étape. Et qui aujourd'hui emploie 202 Sénégalais, donc avec 14 milliards d'encours de crédit pour 130 000 bénéficiaires. Alors l'approche de Cori, c'est une approche extrêmement innovante parce que c'est la seule institution de Micro Finance qui a son siège hors de Dakar. C'est-à-dire que notre direction générale se situe à Tchesse. Donc on assure la couverture des 13 régions du Sénégal avec 20 points de service. Et nous nous sommes évertués à nous rapprocher davantage de la clientèle. C'est ce qui a charmé notre ami Zico. Parce que nous intervenons à Kolda, dans les zones rurales les plus reculées. Et en plus, on a mis en place des infrastructures immobilières extrêmement importantes au niveau de plusieurs régions. Et la dernière infrastructure en date est l'agence de Kolda qui a été inaugurée. Donc en la présence de deux ministres de la République, en l'occurrence le ministre de la Micro Finance, Zahra Yancham, et le professeur Balde, Moussa Balde, ministre de l'Agriculture, qui ont participé à l'inauguration. Et ça a été le prétexte pour que Zico Alceni sorte son single pour la première fois. Et dès que la chanson a été entonnée, tout le monde l'a épousée. Tout le monde l'a épousée. Parce que ça a été vraiment... C'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. C'est tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Et c'est ce qu'on a retrouvé à travers la chanson de Zico Alceni. Alors, il doit démarrer avec l'appui du ministère de la Culture, une tournée internationale qui va le conduire à Casablanca, à Paris, à New York, à Dakar. Mais en prélude de cette tournée, il a décidé de faire une tournée locale. Et cette tournée locale a démarré par Thiesse. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui justifie cette conférence de presse que nous avons l'honneur de partager avec vous. Donc, pour parler de Zico, mais aussi pour parler de Cori Microfinance. À travers un peu cette approche innovante, mais à travers aussi les produits digitaux qui font qu'aujourd'hui, Cori est à la croisée de chemin en tant qu'institution presque digitale. Avec énormément de produits digitaux qui sont mis sur le marché, qui permet aujourd'hui de passer à une dématérialisation de la monnaie. Voilà. Donc, voilà un peu, en termes de brève présentation, au nom du directeur général et au nom du président du conseil d'administration. Donc, les activités que nous voulons engager et l'accompagner. Parce qu'il l'a fait volontairement et il nous a dit, je n'attends rien de vous. Je l'ai fait parce que je suis convaincu du développement. Je suis un homme de développement. J'ai vu tout ce que vous êtes en train de faire dans le développement. Et c'est pour cela que j'ai décidé de chanter le développement. Et de chanter Cori à travers ce développement. Volontairement, sans rien attendre. Mais nous aussi, nous sautons sur cette occasion aussi pour l'accompagner. Donc, de cette bravoure, de cet engagement qu'il a pris. Donc, pour chanter Cori et pour chanter le développement local. Faire la promotion du Sénégal en général. Et la ville de Kolda en particulier. Donc, voilà, en quelques mots. Donc, ce que nous avons décidé de faire avec notre ami Ziko Alceni. Donc, dans le cadre de cette tournée-là. Voilà. Alors, bonjour à tous, à toutes. Voilà, c'est l'artiste Alceni Baldé de Ziko Alceni. Je suis artiste sénégalais d'origine Koldoise. Et je suis vraiment un artiste qui se dit engagé pour le développement. J'espère que je suis en train de le faire. Et une occasion est là. Et une occasion qui m'est vraiment très heureuse. Vraiment de lancer la tournée nationale et internationale. Vraiment de promotion de mon album international. Comme vous voyez dans le office. En prélude surtout du festival international Kolda Belleville. Qui est prévu à Kolda au mois de décembre. Et par cette occasion, vu que j'avais spontanément vraiment été inspiré par Kory. Car qui veut chanter le développement, tu vas chanter forcément Kory. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu le siège de Kolda. J'ai dit, ah, mais c'est quoi ? C'est une entreprise, une grande entreprise internationale. C'est une multinationale. On me dit que c'est Kory Microfinance. Quand j'ai entendu le mot Microfinance avec ce grand bâtiment sur luxe. J'ai dit, ah, ces gens-là, ils sont des gens vraiment à montrer. En plus montrer parce qu'ils sont déjà connus. Mais il faut valoriser les acquis de développement. Et Kory est un acquis de développement. La raison pour laquelle j'ai dit, attends, je vais magnifier la ceremony inaugurale du siège de Kolda. Et ils en ont fait pour d'autres régions aussi. Et c'est tombé qu'on a créé l'ascension en deux jours. Et que ça a été vraiment Sargal Kory. Ils ont été, l'ascension a été appréciée. Et ça m'a aussi permis de dire, pourquoi pas, de faire une tournée de promotion de mon album. Parallèlement, promotion aussi du single Sargal Kory. Et qui dira aussi promotion de Kory Microfinance. Car qui veut inspirer le développement, inciter les gens à être des acteurs de développement. J'ai pris comme une référence parmi tant d'autres. Je ne sais pas qu'ils sont incontredables, ils sont les seuls. Mais ils sont parmi tant d'autres. Parce qu'ils ont fait du développement en s'activant dans le monde rural. Exclusivement aussi pour les femmes. Ces deux volets-là m'ont inspiré à dire que je vais magnifier, renforcer, surtout par la musique. Cette opportunité qui va nous amener vers l'émergence. Une des opportunités, c'est Kory, moi je le dis haut et fort. Ce n'est pas parce que les autres institutions ne sont pas si actives. Ils sont tous bien, mais Kory aussi en est bien. Donc quand quelqu'un me disait que le partenariat va se limiter avec Kory, je dis Kory c'est pour toujours. Parce que déjà ils sont là pour toujours. On va collaborer avec d'autres partenaires. Mais avec cette tournée, le partenaire financier comme Microfinance, exclusivement, je mange le réseau à Kory. Et je les remercie d'avoir accueilli les singles. Je remercie directement le directeur général de Kory, M. le membre de la mine Gueye. Je remercie le conseil d'administration aussi. Je remercie l'église catholique. Je remercie tout le personnel aussi de Kory pour cette attention à cette initiative de singles. Parce qu'ils pouvaient aussi ne pas l'accueillir. Et la chanson est dansante. On porte de Kory, 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 Kory. Et que vous aurez la chanson en boucle aussi. On a remixé encore la chanson. Avant de venir à Thiers, j'ai remixé la chanson. Pour informer que la chanson va être dans l'album international. Moi qui me connaît Zico, je ne suis pas trop ancré, trop vu dans la sphère musicale nationale. Mais c'est parce que je fais la musique américaine. Je chante en anglais, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Je parle bien Wolof. Et dans Kory, j'ai chanté en français et en Wolof. Voilà. Et pour ça aussi, c'est une occasion pour moi qui est là. Donc, d'inciter sur tous les gens à s'approprier des opportunités de Kory. Et aller s'instruire à Kory, ouvrir un compte à Kory. Ce n'est pas du marketing, mais c'est un conseil. C'est du coaching pour des opportunités de développement. Ça peut être du lycée du marketing. Non, non, c'est du coaching. Il faut aller vers les institutions de microfinance. Quand on ne peut pas avoir des gros prêts avec les banques. Donc, c'est un appel que je lance aux populations. de Thiès, qui est une région vraiment emblématique. Ben de Kinyarigar. Dès qu'il y a un livre, j'allais écrire un roman sur Ben de Kinyarigar. Thiès est une ville que j'apprécie. Moi, je dis que je suis col-dois, j'ai grandi à Dakar. Et tout le monde, bon, on sait que Dakar, c'est la capitale. Mais point de vue espace, des routes, des avenues. Si on mettait des milliards à Thiès, on aurait une ville comme Las Vegas. Car si vous voyez la carte de Thiès, par le haut, par le bas, on aurait écrit que Thiès, il y a de grandes avenues, il y a de grandes routes, il y a de grandes maisons. Et Thiès est une particularité, car c'est le cœur du Sénégal. Tout passe par Thiès, et tout sort par Thiès. Et mon conseil que je suis donné aux politiques de développement national, qu'après Diame Ndiaye, qu'on investisse tous les mois à Thiès, qu'on construise un autre Diame Ndiaye dans la capitale du Rai. Et c'est un symbole de Rai pour l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi on a dit que dans le single « Beautiful Sénégal » qui dit que Sénégal pourra faire Sénégal un joli Sénégal. On commence par Thiès, Thiès c'est très joli. Parce que demain je vais aller visiter Thiès, visiter les rails. Et c'est grâce à Cori que tout a eu, parce que ce qui m'a inspiré aussi, c'est parce que le siège national de Cori Microfinance est à Thiès. Et j'ai été honoré de visiter Cori Microfinance. Cori qui est aussi une emblématique de l'Afrique, de notre Sénégal. Le Cori, ça signifie beaucoup de choses. Voilà, ça signifie une solution pour la vie aussi. Donc de ce faire aussi, la tournée qu'on va faire, on va le faire aussi à Kolda le 16, ce sera dans la dédicace aussi de Cori le jeudi prochain. On va revenir à Dakar. On va aussi faire Casablanca pour une semaine. On va aussi faire Paris pour aussi 10 jours. New York pour 10 jours et on va revenir le 28 juillet à Dakar. C'est-à-dire que la tournée internationale, elle va se clôturer à Dakar. Pour dire que nous, on a l'habitude de voyager, on était en Europe en 2019. On devrait faire chaque année, mais le Corona a tout empêché. Chaque année, quand on va, on vient. Même l'autre équipe, on dira qu'il faut aller et revenir parce qu'il faut qu'on travaille pour que le Sénégal soit comme la France, comme les États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada